Vous cherchez à vous inscrire sur Telegram sans numéro de téléphone ou alors sans votre numéro de téléphone, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire en quelques étapes plutôt simples. Telegram, c'est une application de messagerie populaire qui offre pas mal de fonctionnalités intéressantes comme des chats secrets, des groupes qui vont jusqu'à 200 000 membres et le partage de fichiers très volumineux. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment vous allez pouvoir créer un compte Telegram facilement et tout ça sans mettre de numéro de téléphone ou en tout cas pas le vôtre. Comme ça, vous pourrez préserver votre anonymat et profiter de tous les avantages de Telegram. Alors, la première chose à faire, c'est de télécharger l'application Telegram tout simplement. Vous allez télécharger Telegram sur votre appareil et Telegram est disponible sur plusieurs plateformes. Sur smartphone, vous allez pouvoir vous rendre sur le Google Play Store pour Android ou sur l'App Store pour iOS et rechercher Telegram et installer l'application officielle. Sur Onnator, vous pouvez également télécharger Telegram Desktop qui est en fait la version, entre guillemets, application de Telegram qui est disponible sur Onnator. Vous avez la possibilité de l'installer sur Windows, sur Mac OS ou sur Linux. Ensuite, vous allez ouvrir l'application et vous allez commencer l'inscription. Une fois que l'application est installée, ouvrez-la. Vous arrivez sur une page d'accueil avec un bouton « Commencer à discuter » ou « Démarrer la messagerie ». Appuyez sur ce bouton pour débuter le processus d'inscription et normalement, vous devriez ici saisir votre numéro de téléphone. Mais il existe plusieurs applications qui vont vous permettre d'obtenir un numéro virtuel pour le faire. Je vais vous montrer comment vous allez pouvoir faire sur OnOff. Vous allez télécharger OnOff sur votre appareil mobile et vous allez ouvrir l'application et suivre le processus. Et si vous ne souhaitez pas mettre vos informations véridiques et vos vraies informations, donc votre vrai nom, prénom, etc. Vous mettez un nom et un prénom aléatoire. Puis, il va vous suffire de payer 3 euros par mois et vous aurez un numéro de téléphone virtuel. Vous pourrez consulter vos appels et vos messages directement depuis qu'il y a l'application OnOff et c'est hyper pratique. Ensuite, on va se rendre à nouveau sur Telegram puisque Telegram utilise votre numéro de téléphone pour créer votre compte et synchroniser vos contacts. Vous allez donc entrer votre nouveau numéro virtuel de téléphone mobile qui est prévu juste pour ça. Et vous allez vous assurer de sélectionner le bon indicatif de pays si jamais ce n'est pas déjà fait. Ensuite, vous allez vérifier votre numéro de téléphone. Donc après avoir entré votre numéro, vous appuyez sur suivant ou continuer et alors Telegram va vous envoyer un code de vérification par SMS. Vous allez le recevoir directement sur l'application OnOff. Vous allez ensuite saisir ce code dans l'application pour finaliser l'inscription. Ensuite, il va falloir configurer votre profil. Une fois que votre numéro est vérifié, vous allez pouvoir renseigner vos informations et si jamais vous le souhaitez, votre nom de famille, etc. Bon, je me doute que si jamais vous avez regardé cette vidéo, c'est tout simplement pour ne pas les mettre. Et voilà, vous pouvez d'ores et déjà commencer à utiliser Telegram simplement et rapidement. D'ailleurs, faites attention, l'application synchronise automatiquement vos contacts pour vous montrer qui est déjà présent sur la plateforme. Donc, ne rentrez pas trop de contacts sur ce numéro virtuel. Avant d'utiliser Telegram, laissez-moi vous donner en tout cas quelques conseils d'utilisation. Sur les paramètres de confidentialité, rendez-vous dans les paramètres pour ajuster qui peut voir votre numéro de téléphone. Généralement, si vous ne voulez pas que tout le monde le voit, ajustez ce paramètre-là. Vous voyez également votre dernière connexion ou votre photo de profil. Donc, ça peut être des éléments à ne pas laisser voir. Les notifications également, personnalisez les notifications pour que chaque chat ou chaque groupe ne finisse pas sans cesse par vous envoyer des notifications. Au niveau des bots, explorez les bots Telegram qui peuvent éventuellement vous aider à effectuer certaines tâches comme consulter la météo, traduire des textes, jouer à des jeux ou bien plus encore. Et voilà, désormais, vous savez comment vous inscrire sur Telegram et profiter de toutes ces fonctionnalités et ce, sans avoir mis votre vrai numéro de téléphone. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines astuces. C'était Matt pour Wondershare, c'était un plaisir et je vous dis à très bientôt.